Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo sur un haul Trimark, et oui il y en a un qui a ouvert mercredi, donc là où je vous poste la vidéo, on est samedi, donc je vous la posterai le jour même, et puis moi j'y suis allée hier, donc c'était la colline, donc je pense que ça va un peu accentuer dans les prochains jours, parce que là évidemment c'est tout nouveau, donc c'était un petit peu pour ça qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde, donc je tiens mon chapeau à toutes les vendeuses, etc, enfin franchement parce que je ne savais pas où donner de la tête, donc enfin bref, du coup, j'ai craqué de chez Craqué, et encore je voulais acheter d'autres trucs, mais je me suis dit bon, après je vais galérer à transporter tout ça, et voilà, donc du coup c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, la pièce où je me trouve actuellement, donc c'est ma chambre, mais juste parce que j'ai changé, j'ai changé d'endroit en fait, je me suis dit que ça serait peut-être mieux, plus joli, etc, et voilà, donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, donc voilà, donc des coups, des coups, j'ai fini de glablater, c'est parti, donc je me suis pris des petites lingettes, des disques en fait, des maquillants, des disques, donc il a été maquillé, il y en a 120 à l'intérieur, donc je les ai achetés 0,75 centimes, après, j'ai pris des lingettes, des maquillantes douces, donc c'était vendu par l'eau de deux, et ça m'a coûté 1,50 euros les deux packs, donc à tester, il y en a 25 à l'intérieur, donc je vais boire, ensuite, donc je vais vous montrer, parce qu'en fait, j'ai essayé d'éparpiller, enfin de ranger plutôt, tout ce qui est make-up, etc, donc des trousses de toilettes, pour éviter d'en mettre un peu à droite, à gauche, donc je me suis pris cette trousse de toilettes, qui est toute belle, en fait, elle est transparente, elle est couleur pastel, donc elle m'a coûté 5 euros, donc voilà, donc du coup, j'ai mis tout maquillage, maquillage, etc, dedans, alors, en termes de maquillage, j'ai pris un démaquillant pour les yeux, donc, qui fait 150 ml, pour 2 euros, donc voilà, des gants exfoliants, donc il y a deux paires de gants, ça va coûter 2 euros, pareil, donc voilà, c'est réutilisable, donc ça, c'est top aussi, ensuite, j'ai pris un masque pour les yeux, donc en, alors, comment je peux vous mettre, comme ceci, voilà, donc il y a, en fait, des paillettes à l'intérieur, avec un effet de, enfin, de cils, en fait, qui, enfin, de cils qui dorment, enfin, d'œil qui dorment, en fait, et ça m'a coûté 2 euros, voilà, donc il y a à mettre, soit au frigo, et au congélateur, et après, vous mettez, bah, sur vos yeux, tout simplement, ça permet de rafraîchir, bah, vos poches, etc, donc ça, c'est top, c'est top, je n'ai pas encore réussi, essayé, je me suis trouvé des éponges make-up, donc, en silicone, donc, il y en a une rose et une blanche, enfin, transparent doré, donc, alors, par contre, je ne sais pas du tout comment ça s'utilise, il faudrait que je regarde, en fait, donc dites-moi en commentaire, comment on peut les utiliser, parce que je ne sais pas, à moins qu'on puisse, ça va coûter, je ne sais pas du tout, donc ça va coûter 2 euros, je me suis trouvé également des petits mini blender, donc il y en a 3 à l'intérieur, voilà, pour le prix de 2 euros, donc ça, c'est pas mal pour, pour mettre l'anti-cerne, ça, c'est bien, je souhaite également les 2 beauty blender, pour mettre, comment, pour, bah, mettre le fond de teint, donc, 1,80 euros les 2, c'est top, je vais mettre ici, parce que, du coup, je pense que tu as avoir de place dans ma petite corbeille, alors, j'ai pris, donc, c'est un spray pour les cheveux et, et le, enfin, et le corps, en fait, donc, senteur rose et poli, donc, c'est un peu fruité, j'ai, sans, il y avait un testeur, donc, dans, chez Prime Man, ça sent super bon, donc, j'ai payé 1 euro, et à la base, il coûtait, euh, 3 euros 50, donc, du coup, là, donc, j'en ai pris un comme ça, j'en ai pris un deuxième, pareil, mais, celui-ci, c'est pour, hein, c'est pour offrir, ensuite, donc, ça, c'est un truc que j'ai cherché de ce, puis, super longtemps, euh, j'avais eu dans ma, dans mon panier, euh, de chez Aliexpress, donc, du coup, j'ai pas encore validé, mais, euh, bah, du coup, je vais pas les enlever, parce qu'en fait, ça, ça, c'est top, vous, euh, mettez ceci sur, euh, vos, bah, sur, enfin, sur vos paupières, en fait, et quand vous mettez du fard à paupières, euh, du coup, les particules qui restent, en fait, ne vont pas sur, bah, sur votre joue, vont directement sur les pattes, comme ceci, donc, ça, c'est top, euh, franchement, euh, ça, c'est trop, trop bien, donc, euh, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus, euh, tchout-tchout-tchout-tchout Hum... J'arrive pas à trouver en français... Bref... Ces boucliers de fard à paupières, je tape, élimine les retombées de fard à paupières. La clé d'un maquillage sans défaut. Appliquer sous les yeux, la gna gna gna, retirer doucement les pâtes cheveux boucliers. Et il y en a 30 à l'intérieur, donc on voit. Ensuite, je vous suis prise ce petit parfum. Je l'ai senti, il sent super bon. Il fait par contre 20 ml pour 2,50 euros. Mais je trouvais que le packaging était super beau. Je l'ai senti quand même là-bas avant de l'acheter bien sûr. Et voilà, il est trop beau. J'ai pris ce highlighter-là, donc c'est un highlighter-illuminateur-réhausseur. Alors la teinte, ils ne le disent pas. Oui, c'est Gold d'ailleurs, donc c'est 3,50 euros. Et regardez, moi, c'est pour petit à ma veille. Je ne l'ai pas encore retiré, c'est sous blister. Parce que franchement, je suis rentrée chez moi super tard. Il ressemble, donc je n'ai pas eu le temps de tout enlever. Mais regardez-moi ceci. Alors, je vais essayer de voir. J'ai pas le swatcher, mais je vais juste vous montrer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est trop 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 beau. Et j'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube que certaines filles étaient très très satisfaites. Donc voilà. Donc il y en avait plusieurs coloris. Moi, j'ai pris celle-ci. À vrai dire, il y avait tellement de monde, franchement, que c'était vraiment une galère pour passer en prise en fauteuil. Franchement, tout, c'est pas la bannière. Heureusement que les filles, elles ont quand même pu m'aider. Parce que du coup, je n'arrive pas à trouver ce que je voulais. À attraper des choses qui étaient en hauteur, évidemment. Et du coup, elles m'ont aidée. Donc ça, c'est top quand même. Ensuite, je me suis prise, bon bah, c'est, euh, comment, cette palette, euh, blau, contour. Donc c'est une palette de blush et d'highlighter pour sirop. Donc je sais qu'il y en avait plusieurs, enfin pas pour, euh, chez mon Primark, il y en avait, il y en avait, il y avait que celle-ci, il n'y avait pas l'autre, que j'ai pu voir dans l'autre vidéo. Donc tout pas très très grave. Mais regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Donc vous avez Desert, Glamour, Eden et Fur, euh, Roll Fly. Donc voilà. Donc ça, c'est top. Pareil, si vous voulez que je vous fasse un, euh, un maquillage avec les, les, le maquillage de chez Primark, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, euh, sachant que je ne vais peut-être pas y retourner tout de suite, mais peut-être les noirs prochains, pour acheter, euh, d'autres maquillages, parce que j'ai vu, euh, d'autres maquillages que j'ai pas pu prendre là. Mais, euh, mais voilà. Du coup, si vous voulez que je vous fasse un, un tout au make-up, dites-moi en commentaire. Après, j'ai pris ce kit de lip, donc c'est un lip kit, donc ça fait, euh, un peu la, le, comment ça s'appelle, euh, mince, comme un caliginière, enfin, tout comme ça, un dupe de caliginière, donc, euh, voilà. Donc, j'ai pris la teinte, je ne sais pas si c'est pas écrit, ma collection, euh, je ne sais pas, c'est pas écrit la teinte, mais c'est une teinte, euh, vraiment, euh, couleur bordeaux, mais euh, c'est trop, trop beau. Donc, pour 4 euros, franchement, c'est top. Vous avez un crayon, et un, et un, un liquide lip stick, donc, euh, donc voilà. Donc, si, euh, vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vais serrer de, enfin, je vais le mettre, et, euh, bah, je vous montrerai ce que ça, le rendu, en fait, pour voir si ça vaut vraiment le coup, et si ça tient, euh, tout à l'heure, donc, euh, je vais le voir. Ensuite, pour maquillage, je me suis pris ces merveilleuses palettes, comme ceci, donc, là, c'est la Amber, donc, c'est A Shout Palette, donc, 6 euros. Ça me fait penser un peu à la, comment, à la Night Kid, donc, regardez-moi ces fards. Pareil, ils sont encore sous blister, donc, je les ai pas, euh, j'ai pas enlevés, j'ai pas souhaité non plus, mais ils m'ont l'air d'être canonissime. Donc, voilà. Et en plus, ils sont aimantés, donc, ça, c'est top. Euh, ensuite, j'ai pris, donc, celle-ci, la Berry. Donc, là, là, comme on est à la Amber, elle me fait penser un peu à la, à la Naked. Et celle-ci, elle est top. Elle est, c'est beaucoup de couleurs, euh, violines, euh, il y a, donc, c'est la couleur en violine, marron, tranquille, Salem, euh, personne rose, Burberry. Enfin, franchement, elle est top, elle est calme, elle est trop, trop belle. Donc, à voir au rendu ce que ça donne. Ils sont un peu pailletés également, donc, ça, c'est le top. Donc, voilà. Et pour terminer en maquillage, je crois, je me suis pris ce petit mascara qui m'a coûté 1,50 euros. Donc, hop, je vais vous montrer la brosse. Donc, le crambeau est comme ça. Donc, il est un peu, quoi, au-dessus, puis tout fin, euh, en bas. Donc, voilà. Pareil. On va tester, voir ce que ça donne. Hop, et puis, euh, du coup, bah, voilà ce que ça donne, euh, la, la tourne. C'est vrai qu'une fois qu'elle est vide. Et ce que j'adore, c'est la petite fermeture en éclair. En fait, avec ça, ça fait un petit trèfle. Donc, voilà. Donc, elle est très, très jolie. Donc, voilà. Euh, je vais mettre ça juste sur la chaise d'un côté. Et je crois, hop, tout renverser. Voilà. Voilà. Ensuite, euh, pareil. Donc, là, j'ai pris cette petite trousse de toilette qui, hop, elle est trop, trop belle. C'est une trousse de toilette, donc, golden glow. Donc, elle est argent, euh, dorée et noire. Ah, elle est trop, trop belle. Donc, je l'ai payée, euh, 5 euros. Et à l'intérieur, du coup, j'ai mis ce que j'ai acheté. Hop. Alors, il y a un bandeau comme ceci. Donc, j'en cherchais un depuis super longtemps. Euh, tu te doutes, comment il se porte. Je ne vous dis pas de bêtises. Voilà. Il se porte comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais il y a un petit genre de noeud tressé, en fait, ici. Voilà. Donc, il y avait, par contre, il y avait cuir en noir. Donc, il est en plusieurs coloris, mais il n'y avait que celle-ci. Donc, ce n'est pas très, très grave. Et il m'a coûté, donc, 2,50 euros. Je me suis prise un bandana. Voilà. Donc, ça, euh, ça, vous pouvez le mettre, ben, sur vos cheveux. Ou vous pouvez le mettre aussi, également, au poignet. Ça peut être pas mal. Ça peut être un peu original. Et, euh, il m'a coûté 2 euros. Voilà. Alors, on s'allait. Je vais chercher. J'ai pris ce duo de... De lingettes. C'est, euh, des lingettes, en fait, pour nettoyer mini-main. Euh, attends, alors, attendez. Des lingettes pour nettoyer mini-main et visage lingettes de nettoyage. Oui, j'arrive pas à répéter deux fois une chose, mais c'est pas très, très grave. Euh, mais bon, je pense que je m'en servirai plus pour me laver les mains. Enfin, vous savez, quand on fait des swatchs, etc. Euh, on en a toujours partout. Donc, c'était vendu, vendu par lot de deux. Et donc, du coup, ben, ça m'a coûté 1 euro, les deux paquets. Et il y en a 15 à l'intérieur. Donc, voilà. Ensuite, celle qui me connaît, vous savez que j'adore les bijoux. Et là, il y en a plein, plein, plein. Mais bon, je me suis restreinte parce que dans peu de temps, je vais faire un vide-grenier. Donc, je me suis dit, euh, si c'est pour vendre des bijoux et en acheter plein à frais, bah, ça ne sert pas grand, grand-chose. Je me suis vraiment acheté, euh, ce que je n'ai pas. Donc, voilà. Euh, donc, du coup, alors, j'ai pris ces petits créoles couleur gold. Voilà. Donc, 1 euro 50. Donc, ils sont top. En plus, euh, du coup, derrière, c'est comme ceci. Et vous avez un petit fer noir en plastique. Pareil, j'ai pris ces créoles comme ceci. Des grosses créoles, là, tant qu'est, par contre, du coup, il, ouais. Alors, pour celle-ci, je pense que mettre juste sur la paire de créoles suffira, euh, largement. Parce qu'après, ça va faire de trop si on met, euh, un collier ou un brasserie, etc. Donc, voilà. Et, pareil, ça va coûter 1 euro 50. J'ai pris, euh, ce petit, euh, comment, c'est, euh, ces boucles d'oreilles, là, par, euh, par pack. Donc, il y en avait, il y en a 12, le père, en fait, donc, qui sont trop, trop chou, c'est tous des gold. Et, euh, dessus, vous avez, en fait, plusieurs motifs. Et, euh, à l'intérieur, vous avez des couleurs roses, euh, d'or, euh, argentées. Voilà. Et, il me coûtait 3 euros les 12 paires, donc, autant dire que c'est trop, trop bien. Et, derrière, vous avez deux fermoirs, en fait, donc, un en plastique et un en fermoir, euh, normal, en fait, comme on a habituellement. Donc, je les adore, ils sont, ils sont trop, trop belles. Donc, c'est pas ce genre de, de boucles d'oreilles que je mets habituellement. Mais, bon, voilà, je me suis dit que ça changerait, hein. Et, euh, pour les bijoux, j'ai terminé. Donc, je vous souhaite, c'est une petite boucle d'oreilles, là. J'ai, franchement, ils sont, je les trouve trop, trop jolis. Donc, ils sont, ben, rondes. Et, euh, ici, vous avez un petit, euh, un petit, comment ça me fait, comment ça se fait, et qui est argenté. Voilà. Ils sont toutes fines. Enfin, ouais, elles sont fines. Ils sont pas trop longues. Voilà. Et, ils m'ont coûté 2 euros. Il y avait les mêmes en, en argenté, je crois. Euh, non, d'oreilles, excusez-moi. Mais, voilà. Donc, je ne vais prendre qu'une paire. Donc, en bijoux, c'est tout. C'est déjà bien. Et en masque, donc, je me suis pris ces masques comme ceci. Donc, hop. Donc, c'est à la, au citron, euh, masque multi énergisant, donc, citron carotte, rochard, donc, masque feuille mou, c'est comme des masques, comme chez Sephora, ou chez Action, donc, euh, la peau irritée, la nana. Ah, qu'est-ce qu'ils disent, en fait, la main. Nettoyez complètement votre visage et c'est que c'est le sorti, le dépli, le masque et appliquez sur votre visage et laissez poser le masque pendant 15 à 20 minutes, décoller, et massez ce qui reste dans votre peau. Donc, voilà. Donc, 1,50€. J'ai pris également la même en, comme ceci. Donc, là, c'est, euh, donc, ah oui, donc, c'est en blackberry, donc, c'est framboise, je pense. Blueberry et, euh, egalberry blask. Donc, voilà. Donc, pareil que celui-ci. Et pour terminer, je me suis prise un masque comme ça, euh, c'est un masque hydratante à noix de coco, donc, euh, j'adore la noix de coco, donc, euh, j'ai hâte de tester et ça m'a coûté un euro. Donc, voilà. Donc, hop, je remange. Et, bougez, dans la fameuse trousse des toilettes. Donc, voilà, je suis vraiment, vraiment désolée, hein. Prenez, euh, quelque chose à boire, euh, un café, enfin, tout ce que je voulais, des biscuits, des trucs, parce que, bon, risque d'être un petit peu trop, un petit peu longue. Donc, ensuite, là, j'ai pris, euh, de la gelée, un masque nourrissant, euh, en forme de gelée, euh, au miel, donc, ça m'a coûté 4 euros. Donc, ça me fait penser, un peu, un pot, un peu, au pot de loche, en fait. Donc, voilà. Alors, par contre, là-dedans, il n'y a pas du tout, du tout, la notice, ils ne disent pas comment, euh, enfin, combien de temps il faut le garder, etc. Donc, je vais pouvoir me, je vais essayer de boire pour m'enseigner. Et, si, euh, vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Donc, voilà. Donc, euh, je verrai. Ensuite, j'ai pris ce mug, euh, Air Zerat Time, euh, Tee, pardon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour offrir. Et, je l'ai payé, euh, 2 euros 50. Voilà. Il est très joli. Ça l'est super grand. Donc, ça, c'est tout le temps. J'ai pris cette petite trousse de toilette. Je ne sais pas ce que j'ai qui te font aux toilettes. Mais, enfin, elle est trop, trop belle. Il y avait exactement la même dans le plus grand. Donc, je dis, j'en prends une petite. Euh, donc, voilà. Trop, trop belle. Euh, elle est avec des plumes et, euh, écrit en doré Dream. Elle m'a coûté, euh, 4 euros. Ça va encore. Et dedans, je me suis prise, donc, des, une paire de mien de soleil. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai prises, mais je ne les ai pas essayées. Donc, du coup, c'est un petit peu trop, trop grande. Euh, donc, ils m'ont coûté 4 euros. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que ça doit vous porter. Hop, voilà. Donc, je vais rapidement vous rendre à ce que, ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'ils sont un peu trop grands ou pas. Ou je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop grands. Je remets, hop, mes lunettes. Ensuite, j'ai pris, donc, ce duo, euh, d'éponges, pour styliser. Donc, ça va coûter 1,50 euros. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que, il y a des ventouses, comme ceci. Donc, voilà. Donc, vous pouvez, euh, bah, les mouiller. Et puis, les, les mouiller. Et puis, après, va les mettre sur, euh, votre, euh, bois à bainoir, ou dans la douche, etc. Du coup, ça tient. Donc, voilà. Donc, là, c'est pas très cher de l'eau. C'est vraiment, euh, c'est top. Oh, j'ai déjà pris une brosse ronde, comme ceci, avec des petites, euh, bon, ça s'appelle, des petites piques. Mais vraiment, tout le monde fait, j'enchaîne depuis super longtemps. Et je trouve qu'ils étaient super chers, euh, je ne sais plus. Enfin, bref. Et du coup, j'en ai trouvé, ma prime, chez Primark, qui m'a coûté 2 euros. Donc, voilà. J'ai pris ces bonnets, comme ceci. C'est un bonnet, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est un turban, pour les cheveux, bandois à cheveux. Donc, il m'a coûté 1,90 euros. Voilà. Rose avec un petit diamant, ici. Donc, je sais, je n'ai pas, euh, du tout, du tout enlevé. Voilà. Et haut. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Je ne sais pas du tout. Ah oui. Hop, voilà. C'est bizarre. Je pense que ça, en fait, ça se met comme ceci. Je ne sais pas du tout. En fait, ça doit être comme ça, mais, euh, ça fait un peu bizarre, je trouve. Enfin, je ne sais pas. Je crois que ça, mais ça fait bizarre. Ou alors, c'était pour une sortie de bain. Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien du tout. Mais, euh, ils disent bandeau pour bandeau, donc je ne sais pas. Mais bon, je pense que je verrai, je vais voir. Ou alors, il va peut-être faire un nœud derrière, je n'en sais rien. En tout cas, si je n'y arrive pas, je l'utiliserai pour, euh, quand je sors de la douche, en fait. Bah, du coup, euh, je mettrai ça sur ma tête, hein. Voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite, parce qu'il y a encore pas mal de trucs à vous montrer. Hop. Je me suis prise ce bas de pyjama. Donc, franchement, en tout ce qui est, euh, pyjama, etc., et lingerie, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Je me suis pris ce petit bas de pyjama, gants short. Voilà. Je me trouve super beau. Donc, il m'a coûté, euh, je crois, deux, euh, trois euros. Donc, j'en ai pris un autre également. Hop, comme ceci. Avec un petit nœud. Hop, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est le bas, en fait. Ça fait un effet dentelle. Pareil, je l'ai payé, euh, que je vous dis pas de bêtises, trois euros. Voilà. Après, il y en avait d'autres, mais bon, je me suis dit, euh, j'en ai déjà assez suffisamment. Donc, c'est ça, j'en ai acheté trop pour pas les mettre, finalement. Ensuite, en niveau lingerie, oui, parce que, bah, il n'y a pas de monde à montrer ce qu'on achète en lingerie. Enfin, j'ai, euh, pris, euh, cette, euh, collection X, euh, bralette. Donc, ça, c'est, euh, un soutien-gorge. Donc, j'ai, j'adore, c'est, en fait, l'effet dentelle. Et même au niveau de la, euh, comment, euh, des, ah, bah, des, de, des bretelles, en fait. Les bretelles, ils se voient pas du tout. Ils se voient que derrière. Et devant, en fait, c'est vraiment que de la dentelle. Et c'est trop, trop joli. Donc, je l'ai, euh, payé, euh, 7 euros. Donc, j'ai pris une taille L. Donc, il y avait, en fait, il n'y a pas, au niveau des bonnets, il y avait pas la, euh, comment, il y avait pas le, euh, mince. Bah, il y avait pas le tour de poistrine, en fait. Donc, c'était soit S, M ou L, ou plus. Et, euh, moi, j'ai pris ma taille L. Et, euh, voilà, et je la trouve très, très jolie. Même pour mettre avec, je sais pas, un chemisier, ou, euh, enfin, bref, quoi. Je le trouve trop, trop, trop beau. Après, j'ai pris cet ensemble-ci. Donc, euh, ça fait un petit peu pareil que ce que je vous ai montré. Sauf que l'autre, il était beige. Et celui-ci, il est tout blanc. Et, euh, franchement, il est trop canon. C'est un... Il est trop, trop beau, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais, il est trop beau. Euh, franchement, ça, pareil. Avec un... Bah, même, en fait, avec un chemisier, ou, euh... Ou, euh, enfin, voilà, voilà. Avec une robe, enfin, bref, quoi. Il est trop beau. En plus, vous avez une doublure. Donc, du coup, vous voyez pas, euh... Bah, il est tout blanc. Il faut dire ce qu'il y a. Euh, donc, voilà. Donc, par contre, il y a... Donc, c'était l'ensemble qui m'a coûté 7 euros. Euh, au niveau de la culotte, c'est un... Comment... Un string. Mais, donc, du coup, ça joue de m'oreille. Et, euh, et voilà. Donc, je trouve trop, trop joli. Donc, voilà. Après, en lingerie, je me suis pris ce gant. Euh... Ça soutient le gorge, comme ceci. Donc, ça soutient le gorge en tout simple, noire. Euh... Donc, là, j'ai pris, bah, ma taille. Enfin, ma montée de poitrine. Et il m'a coûté 3 euros. Donc, voilà. Donc, ça, c'est top ici, hein. Enchant, ça ouvre un coup. Donc, j'ai pris également... Par contre, si je vous mets un dans le couvert, ça préfère. C'est... C'est pareil que ce que j'ai pris tout à l'heure. Euh... Non, pas tout à fait encore. Euh... Là, c'est un Braletta, donc, taille L. Donc, pareil, ça fait un soutien-gorge, en fait. Et, franchement, il est super beau. Franchement, il est trop beau, quoi. Il est trop, trop beau. Et il descend en dessous de la poitrine, mais avec, euh... Je ne sais pas, un effet, euh... Qu'un petit crop top, mais... Franchement... Franchement, euh... Je trouve, il est trop beau, quoi. Il est trop, trop beau. Et je l'ai acheté 5 euros. Et ensuite, en niveau lingerie, j'ai pris, euh... Bah, ce petit shorty, voilà. Voilà. Comme ceci. Donc, je ne vais pas vous déplier, parce que, bah, il y a encore, euh... Il est tout plié. Donc, voilà, il faut que je lave avant. Et il m'a coûté, euh... Si je me dis ce qu'elle me dise, parce que je n'arrête pas, ah oui, d'euros. Bon, voilà. Et pour aller avec, j'ai pris le soutien-gorge. Il est magnifique, le soutien-gorge. Euh... Apparemment, c'est un effet rembourré. Donc, voilà. Et j'ai bien... Et j'adore, c'est, euh... Bah, déjà, la couleur, elle est top, hein. La couleur, elle est trop, 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 trop belle. Et les bretelles, je les adore. Je crois que ça change un petit peu. Et derrière, en fait, vous avez exactement, euh... Les mêmes motifs que les bretelles. Donc, voilà. Et celui-ci, je l'ai acheté... Si je ne vous dise pas de bêtises, 3 roues, je crois. 3 roues. Donc, franchement, pour, euh... Pour ça, vous pouvez, mince, avoir un ensemble. Que ce soit le soutien-gorge, euh... Ou culotte, ou string, hein, ou shorty, enfin bref. Euh... Donc, ça, c'est top. Donc, euh... Donc, voilà. Après. Pareil, en sous-vêtements, je me suis pris un petit lot de culottes, hein. Toutes basiques. Euh... 4,50€ les 4 culottes. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, ce qui est pas mal, là, chez Primark, c'est qu'ils m'ont donné... Enfin, qu'ils m'ont laissé tous les... Euh... Tous les cintres. Donc, du coup, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Alors, j'ai pris ce sac à main. Voilà, j'ai... Ça fait un petit peu couleur... Comment dire ? Couleur m'utarde. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Euh... Franchement, je les... J'adore. Il y a une pochette ici. Donc, je sais pas trop où on va la monter parce qu'elle est un peu... Euh... Et triquée. Euh... Voilà, c'est comme ceci. C'est pas très très grand, mais bon. Je sais pas si c'est d'ailleurs en chaud. Voilà. Comme ceci. Et encore à l'intérieur, vous avez une petite fermeture éclair pour... Euh... Pour ranger ce que vous voulez. Et euh... Donc, c'est réglable. Bon, moi, franchement, je l'ai testé hier. Il est top. Donc, j'ai même pas besoin. De régler le... La lance, en fait. Et il m'a coûté 8 euros. Ça va pour un sac comme ceci. Franchement, ça va. Je me suis pris également ce petit sac noir. Comme ceci. Donc, j'adore. Il est trop beau. Il est original en plus. Euh... Pareil. Enfin, pareil. Il est moins... Comment ? Il est moins grand en kilos. Excusez-moi. Parce que j'ai envie d'y terminer. Mais, il est pareil. Il est bien. Franchement, il est bien. L'intérieur est comme ceci. Il y a une petite poche, pareil, dedans. Donc, ça, c'est bien. Surtout, si vous voulez sortir, vous voulez pas vous trimballer avec 36 litres dans votre sac, vous mettez juste le strict minimum et ça, il ira très bien. Et je crois qu'il m'a coûté 6 euros. Franchement, c'est pas cher quoi. Alors, ensuite, là, on passe du coup au vétain et au fond, j'ai craqué, j'ai vraiment craqué, 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 craqué. Donc, dans un premier temps, je me suis pris ce petit déverdeur comme ceci, jaune, donc, voilà, il est trop beau. Non, si je vous le mets à l'envers, ça va lancer comme ça, n'importe quoi. Donc, voilà, il est comme ceci. Donc, par contre, ce que j'aime pas, c'est les choses qui moutent sur les côtés. Enfin, bref, après, je vais les enlever. Il m'a coûté 5 euros, donc, j'ai pris taille, ma taille habituelle. Par contre, il est transparent, donc, à mettre avec un, peut-être un crop top ou un petit, je ne sais pas, ou un petit déverdeur ou un Saint-Gorge, enfin, bref. Donc, voilà, et ce que j'aime bien, c'est que derrière, en fait, vous avez un, comment ça s'appelle, enfin, bref. Mais, voilà, c'est ce petit détail qui fait tout, et voilà, donc, j'ai payé 5 euros et, franchement, c'est pas cher. Il y avait également des déverdeurs tout simples, basiques, 1,80 euros. Alors, je vais essayer de vous les montrer, parce que les coûts, là, ça n'avait pas de... Hop, donc, j'en ai pris un couleur violet, hop, voilà, comme ceci. Donc, vous pouvez le régler, hein, il est réglable. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris le même édicule là-dedans, enfin, d'une autre couleur. J'ai pris ce tee-shirt-là, donc, je sais pas, j'ai craqué. Pour ce tee-shirt-là, je le trouve très joli. Franchement, quoi, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous mettez ça avec un... Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'autre, mais un pantalon ou un jean, et avec un petit gilet, ou un blazer, ou une veste, et ça fait tout à faire. Donc, voilà. Donc, il est super joli. Il trouve trop beau. Et il m'a coûté 3 euros. Franchement, il est top. Donc, bien sûr, laver à l'envers, sinon, bah, ça va enlever tout ce qu'il y a comme dessin. J'ai pris ce haut. Il est trop, trop beau. J'ai pris également des couleurs que je vais vous montrer après. Ça, c'est top pour l'été. Franchement, c'est trop, trop bien. Donc, je vais essayer de le bien vous montrer. Il est comme ceci, en fait. Il est jaune avec des petites fleurs bleues, et du coup, il y a des bretelles comme ça. Donc, là, c'est trop bien. Et puis, vous avez des petites manches sur les côtés. Donc, voilà. Et il m'a coûté, par contre, je crois que c'est 9 euros. Donc, voilà. Et il est un peu évasé. Donc, ça, c'est bien. Alors, ok, je ne me trompe pas. Hop, oui. Ouais, c'est ça. Il m'a coûté 9 euros. Donc, je me suis dit que je vais prendre ça, quand même. J'ai pris également ce haut-là. Franchement, il est trop, trop beau. C'est un haut un peu nude. Enfin, couleur nude. Le devant, vous avez un effet dentelle. Donc, ça, j'adore. Il est trop beau. Et derrière, voilà, c'est comme ceci. C'est avec une petite ouverture, une petite gouttelette. Avec un petit bouton. Voilà. Et sur les manches, vous avez des manches un petit peu chope-souris. Et il m'a coûté 9 euros. Et voilà. Donc, j'ai pris ma taille habituelle. Ensuite, alors, j'ai pris deux crop tops. Alors, attendez, parce que du coup, mon frère qui s'en va en top. Hop, j'ai pris ce crop top-là, donc Kaki. Je me suis dit que ça changerait un petit peu. Donc, il est aidé pas mal. Hop, voilà. Vous avez ton petit nœud devant. Et il m'a coûté, il m'a coûté, il m'a coûté 3,50 euros. Voilà. Hop, excusez-moi, donc, j'en ai mis mon gilet parce qu'il est parti en cacahuètes. Hop, voilà. J'ai pris également le même crop top, mais du coup, en couleur gris. Voilà, comme ceci, pareil, 3,50 euros. J'ai pris ma taille habituelle. Ensuite, j'ai pris, comme le débarreur que je vous ai misé tout à l'heure violée, là, je l'ai pris en couleur Kaki. Hop, 1,80 euros. Donc, il y avait plusieurs coloris, mais bon, voilà. Je vais aussi prendre ce que je ne prends pas habituellement. Ça change un petit peu. Je sais ce que c'est comme bruit. Ensuite, j'ai pris un jean. Alors, c'est la première fois que je vais mettre un jean. Mais je trouvais qu'il était super bien, déjà pas très cher. Et en fait, il est assez stretch. Donc, du coup, je vais pouvoir vraiment, voilà, le mettre. Donc, il m'a coûté 8 euros. Et ça fait un peu un couleur bleu, vieux bleu, quoi. Alors, il est trop, trop beau. Le G, donc, il est super beau. Donc, vous voyez. Et le bouton, il y a des couleurs, euh, couleur, euh, doré. Donc, voilà. Je ne sais pas comment, c'est sûr qu'il y a du bruit comme ça. Je suis vraiment, vraiment désolée pour le bruit. Ensuite, il s'est pris ce pantalon à pattes d'éléphant. Il est trop, trop beau. Euh, voilà. Il est comme ceci. Donc, il faut oser, voilà. Il est à rayures jaunes, à rayures jaunes et blanches. Hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir à caméra. Et, euh, il m'a coûté 10 euros. Donc, voilà. J'ai pris une taille 40 parce qu'habituellement, il prend 38. Mais là, il n'y avait pas ma taille. Et, euh, franchement, j'ai voulu les deux trop. Mais je me suis dit que, comme, quand je suis dans le fauteuil, en fait, du coup, mes vêtements ont tendance à remonter. Donc, du coup, voilà. Ça ne va pas être trop, trop gênant. Et je n'ai pas été expliquée dans mes vêtements. Donc, voilà. J'ai pris ce pull qui va faire que je le lave à tout prix, une fois avoir posté la vidéo. Parce que, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il a des traits noirs, là. Donc, j'espère que je vais pouvoir réussir à l'avoir, mon enfant. Et sans côté aussi. Il a plein de traits noirs, bref. Et, donc, voilà. Enfin, du coup, j'ai pris ce pull-là. Il est trop beau. Franchement, la couleur, elle m'a carrément donné envie. Donc, j'ai pris une taille, bah, ma taille habituelle, mais il me paraît super, super grand. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est au niveau des manches. Vous avez des manches qui sont ouvertes. Enfin, mais au niveau des épaules, en fait, qui sont ouvertes. Et, voilà, j'adore. Mais, voilà, j'espère que... Et il m'a coûté 12 euros. Voilà. Mais, par contre, franchement, j'espère que je vais pouvoir réussir à l'avoir à l'étage. Parce que sinon, je vais être super, super dégoûtée. Ensuite, j'ai pris ce petit legging, comme ceci, voilà. Pour ne pas me prendre trop la tête, des fois, le matin, pour aller au beau, si je ne sais pas trop quoi mettre. Je vous y ai un petit legging, comme ceci. Donc, il m'a coûté 3 euros. Ce tee-shirt-ci, donc, il est très bon, il est super beau, avec des manches retroussées. Et, j'ai pris une taille 40, parce qu'il n'y avait pas ma taille, mais franchement, je pense qu'avec une ceinture, ça peut le faire. Ça peut le faire, hop. Et, franchement, il est trop beau. Par contre, on voit à travers, donc, voilà. Mais, il est trop beau, quoi. J'adore. Et, il m'a coûté 6 euros. Hop, que ça ne reste pas tout tombé. Ensuite, je me suis prise une petite jupette, comme ceci, bleu, avec des petits boutons, et devant, avec des petits pois. Donc, 6 euros, pareil. J'ai pris en taille 38, mais je pense que j'aurais dû la prendre en taille 40, parce que, du coup, ça va remonter. Enfin, bon, bref, je vais tester. Mais, c'est élastique, donc, ça, c'est pas mal. Je suis vraiment désolée si la vidéo est longue. Et, en plus, après, je dois enchaîner, tourner un haul action. Donc, je vois. J'ai pris ce pull-là, si j'arrive, bien sûr, à l'enver. Mince. Ben, voilà. Voilà. J'ai pris ce pull comme ceci, donc, il est trop beau. Je vais le faire en frangant, je les aime bien. Je me dis que ça va changer un petit peu. Donc, il y a des fleurs et tout. Voilà. Et, dedans, l'intérêt, en fait, c'est vraiment, il m'a l'air de tenir un peu moins chaud, en fait. Donc, voilà. Et, il m'a coûté 6 euros. Franchement, il n'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Après, il y avait d'autres coloris, il y avait d'autres motifs, etc. Mais, voilà, je me suis dit, je vais prendre celui-ci. Voilà, même ça, franchement, avec un fil, avec un legging également, ça fait vraiment l'affaire, quoi. J'ai pris un peignoir. Un peignoir, je confonds toujours avec une robe de chambre. Alors, que je vais le mettre bien sur le cintre, comme ceci. Voilà. Hop, j'ai pris un peignoir, bien sûr, rose. Je l'ai pris, elle. Donc, voilà. Et, ben, ça m'a l'air d'être super chaud. Voilà. Et, franchement, j'ai trop hâte de le tester quand je vais sortir de la douche, etc. Et, voilà, il m'a coûté 12 euros. Donc, voilà, j'ai trop aimé. Hop, avec une petite capuche. Et, puis, un petit, ben, une petite ceinture derrière. Et, puis, il y a des manches. Et, voilà. Donc, franchement, j'ai trop hâte. Ensuite, que non, je vais le faire parce que, du coup, là, mon fauteuil, il est rempli de fringues. Ensuite, 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 j'ai pris ce haut que je vous ai montré tout à l'heure en jaune. Mais, du coup, je me suis dit, j'y aille. Hop. Je vais prendre également en rouge. Et, ça peut être pas mal avec, comment, un jean. Plus, plus le bandeau que je vous ai montré. Donc, il est comme ceci. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau, quoi. Donc, pareil, 9 euros de jette de le mettre. Il est transparent, par contre, mais bon. Voilà. N'inquiétez pas, j'ai bientôt fini. J'ai pris ce haut, pareil, comme ceci, donc ça, haut. Comme là, donc, du coup, on voit vos épaules. Donc, pour cet été, ça va être pas mal. Il est évasé. Pareil, il est un peu transparent, mais bon, ça, c'est pas trop grave encore. Et, il m'a coûté 7 euros. Donc, voilà. Il y avait, pareil, deux coloris. Mais, en fait, il y a des choses que je voulais. Mais, le problème, c'est que, ben, il n'y avait pas ma taille. Donc, là. Donc, du coup, ça peut être un même format bien. Comme ça, moi, je n'ai pas à dépenser plus que ce qu'il fallait. J'ai pris ce... Alors, normalement, c'est un soutien-gorge. Mais, bon. Moi, je vais peut-être m'en servir comme crop top. En fait, je ne sais pas trop. Je ne sais pas du tout comment je vais m'en servir. Mais, voilà. Donc, je le trouve assez sympa. Original. Ça peut être pas mal avec un chemisier blanc. Vous voyez, vous mettez un chemisier blanc. Vous ouvrez un petit peu votre chemisier blanc. Et vous mettez ça par dessous. Et, voilà. Ça peut être pas mal. Ça va pas... Ça va pas être, comment dire, trop sexy non plus. Mais, voilà. Ça peut être bien. Et, je l'ai payé, quand même, 7 euros. Je n'avais pas fait gaffe, en fait, au prix. Mais, bon. Tant pis. Maintenant, c'est trop tard. J'ai pris ce haut également, que j'adore. Franchement, il est trop, trop beau. Il m'a coûté 7 euros, le plus de caissons. Donc, si je vous mets le verre, ça va pas faire. Hop, voilà. Pareil que le bleu. Sauf que les motifs, c'est différent. C'est vraiment la couleur aussi. Et, franchement, il est super beau, quoi. J'ai trop, trop hâte de le mettre. Et, je pense que je vais le mettre, si je retrouve, parce que je vais vous montrer. Voilà. Je me suis pris cette jupe-là. En effet, si, il est cuir. Donc, j'ai pris une taille 40, parce que je me suis dit qu'une taille 38, ça va être un peu compliqué, parce que ça va remonter. Donc, hop, 38, franchement, c'est vraiment pas cher. Et, je pense, la mettre avec ce haut que je vous ai montré. Et, en plus, elle est élastique. Donc, ça, c'est top. Pareil, il y en a bien en effet velours, etc. Mais, je crois qu'il est à 14 euros. Donc, j'ai trouvé, perso, un petit peu cher pour une jupe en velours. Après, c'est là, tout fini. Promis. Promis, promis, promis. Hop. Et, je me suis pris ce petit haut, là, comme ceci, rouge. Donc, c'est une petite forme de chemisier avec un petit décolleté, hein. Pareil, va être 38. Et, il m'a coûté, je crois, que je ne dis pas de bêtises, 7 euros. Il y avait d'autres couleurs, mais bon, je me suis dit, voilà, je vais changer. Par contre, sur le côté, au niveau des bras, c'est vraiment ouvert. Donc, voilà. Je me suis prise également ce pantalon-là. Donc, il y a apparemment que, d'autres sens, je vais tout laver, mais puis repasser, parce qu'il est vraiment chiffonné. Les gens, ils mettent, enfin, franchement, les gens, ils touchent à tout. Ils ne remettent rien à leur place. Franchement, voilà, j'étais un peu dégoûtée, quoi. Ils mettent les fringues, genre, ce pantalon-là, j'avais retrouvé dans un rayon qui n'avait rien à voir. Enfin, bref, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je le trouve trop, trop joli. Bon, bien sûr, repasser, il a été encore plus beau. Il va coûter 10 euros. Et puis, je l'ai pris en taille 38 parce qu'il a l'air d'être quand même assez lard. Donc, voilà. Il est pas mal, franchement, avec ça. Et puis, même avec le top que je vous ai montré tout à l'heure, rose, ça peut être pas mal aussi. Ou juste un t-shirt basique. Voilà, ça passe tout à fait. Bah, ça va passer, ça espérait bien de passer avec ce que je vais vous montrer dans tout de suite. Voilà. J'ai pris un t-shirt comme ceci. Donc, je vous dis, avec ce pantalon-là, ça peut être pas mal. C'est un t-shirt comme ceci avec des petites broderies sur les côtés. Des broderies en bas également. Donc, voilà. Il y était aussi en blanc. Mais bon, je le prends en vert. En vert. N'importe quoi. En noir. Et du coup, il m'a coûté 6 euros. Donc, voilà. Pas mal. Et pour terminer, je me suis prise cette chemise-là. Et franchement, je l'ai tiff. Je l'adore. Elle est trop, trop belle. Donc, c'est une chemise comme ceci à rayures blanche et bleue. Et vous avez une ceinture. J'espère que vous allez la voir. Et franchement, elle est trop, trop belle. Donc, elle m'a coûté 13 euros. Donc, voilà. Franchement, elle va peut-être pas mal avec des petites cuissardes. Enfin, moi, je n'en ai pas parce que je ne veux pas en mettre. Mais avec des cuissardes ou même juste comme ça, en fait. C'est vraiment la bonne. C'est vraiment les chemises. On met juste les chemises comme ça. Sans rien en dessous. Donc, je la trouve trop, trop belle. Et oui, je l'ai pris en taille 38. Donc, voilà. Du coup, c'est tout pour ce haul. Primark. Enfin, c'est tout. C'est déjà quand même pas mal. Après, moi, c'est vraiment à laver, ranger. Ça, c'est la plus galère. Mais en tout cas, ce que j'ai passé, c'est que du coup, je t'ai quand même à l'air merciée. Bon, je ne sais pas s'ils vont passer par là. Mais de m'avoir quand même pas mal aidée. Et puis, en plus, ce qui est pratique, c'est ce que je voulais dire. Ils laissent les cintres. Donc, ça, c'est topissime. Et en plus, comme je dois faire un micro-grillis dans peu de temps, dans peu de temps, du coup, ça risque de m'aider d'avoir des cintres. Et puis, il faut que je crée aussi également. Donc là, je blablette en même temps que je range. Dans peu de temps, je vais faire un hall action. Je ne sais pas quand parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ils sont en train de regarder à la caméra. Et j'ai recherché pourtant ma batterie. Ma caméra est allée, mais je ne sais pas. Elle est en train de se vider là, actuellement. J'espère que ça ne va pas coûter pendant que je vous parle. Que je vous parle. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que si je continue en jeu, on n'est pas fini. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Dites-moi aussi ce que vous me conseillez au niveau du maquillage, etc. Parce que je sais que j'ai vu sur la chaîne de Adriane Trent, qu'elle avait acheté des fossiles, un concealer, des pinceaux, mais bon, des pinceaux, j'en ai, et des paillettes. Et ça, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, pourquoi je n'en ai pas pris ? Donc, du coup, je vais voir si dans mon action, dans mon action, dans mon primaire qu'il y en a. En tout cas, en tout cas, au niveau de la déco, je n'ai pas vu de décoration. Enfin, je ne sais pas s'ils en font, mais il n'y en a pas. Enfin, il y en a tellement, franchement. Donc, du coup, je ne sais pas s'ils font de la déco. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait gaffe. Et je voulais des bougies, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je pense que j'irai bien, peut-être le mois prochain, quand tout le monde aura repris. Et puis, je pense qu'il y a moins de monde, là, c'est vraiment, voilà, parce que c'est tout nouveau. Ça fait un peu comme l'action, en fait. Au début, c'était, voilà, la cohue. Maintenant, c'est un petit peu réduit. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout mon barre d'infos. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !